Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode Aujourd'hui on va parler mode avec le guide des tendances été version vintage On espère que vous allez bien, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Et bien rejoins le syndic en t'abonnant à la chaîne et retrouve nous sur les réseaux sociaux Profites-en pour télécharger gratuitement ton guide mode, donc le guide mode des fils stylés Dans ce guide mode tu vas trouver quoi ? Des looks inspirants et des conseils en style Et comme d'habitude, si tu as des problématiques stylistiques, et bien n'hésite pas à nous le dire en commentaire On se fera un plaisir d'y répondre Nouvelle vidéo, nouveau thème, aujourd'hui on avait envie de vous parler des tendances mode de cet été De ce qui se fait en ce moment, mes versions vintage Oui, on voulait vous montrer qu'on pouvait suivre les tendances autrement qu'en les achetant dans les grandes enceintes qu'on connait toutes Donc c'est parti pour le guide des tendances version vintage Toutes les pièces que l'on va vous présenter viennent de notre e-shop TST Vintage Shop Mais bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces pièces dans n'importe quelle boutique vintage ou friperie Donc c'est parti pour la tendance numéro 1 avec le Total Look en Jeans Le Total Look en Jeans, c'est une tendance qui revient chaque année C'est une tendance qui est toujours à la pointe et qui se réinvente Nous ce qu'on aime avec le Total Look en Jeans, c'est qu'on peut mixer différentes teintes de jeans entre elles On peut jouer avec les formes, on peut jouer avec les longueurs, du court avec du long ou du long avec du court Le Total Look en Jeans, c'est notre uniforme, on aime mettre les Total Look en Jeans On ne s'ennuie jamais avec le Total Look en Jeans, donc n'hésitez pas à tester cette tendance Tendance numéro 2, le costume Donc une tendance qu'on a déjà vue depuis au moins 3 ans et qui s'installe durablement pour devenir l'indispensable mode de la saison Donc vous avez plusieurs versions, soit cintrée ou oversize Vous avez aussi la version classique avec des coloris neutres ou la version plus colorée ou imprimée On vous présente la version imprimée Prince de Galles, la version oversize Donc nous c'est ce qu'on aime en ce moment, l'imprimée Prince de Galles On aime le costume parce qu'il est efficace, simple et facile à porter Tendance numéro 3, le blazer XXL Alors là c'est notre tendance phare, c'est notre caisse phare de notre dressing Il faut absolument avoir un blazer XXL Donc le blazer XXL, c'est la version exagérée du blazer oversize Donc nous personnellement, nos blazers, on va les chercher au rayon homme On préfère avoir déjà une veste d'homme qui est déjà bien structurée avec un bon gabarit Donc aller au rayon homme Donc nous ce qu'on aime bien avec la veste XXL, enfin le blazer XXL C'est qu'on peut l'utiliser avec n'importe quoi Nous on aime bien l'utiliser avec des jeans et des pantalons Mais vous pouvez très bien utiliser votre blazer XXL avec des jupes, des robes, des shorts, etc. Tendance numéro 4, le bermuda Donc le bermuda s'est vraiment imposé lors des derniers défilés de la fashion week Comme une pièce tendance, comme une pièce phare Donc le nouvel indispensable mode du moment Donc c'est une pièce qui est considérée comme sportswear Mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas On peut la féminiser On vous propose une version colorée du bermuda Avec un bermuda rose corail Vous pouvez le porter de manière plus féminine Avec une veste de costume, un t-shirt et une paire de mules Ou alors casual avec une paire de baskets Ou alors faire des looks à tomber masculin, féminin Donc nous on l'adore, il est vraiment versatile Cinquième tendance, la combinaison La combinaison pantalon Nous c'est une tendance qu'on a vue depuis quelques temps sur les réseaux sociaux Donc nous on adore la combinaison Donc on aime bien les combinaisons style pompiste Oui en ce moment Voilà les combinaisons bleues de travail On trouve ça, on trouve que la combinaison en elle-même C'est simple, efficace et facile à porter Voilà, facile à porter On enfile sa combinaison et ça y est le look il est déjà fait On a juste à mettre une paire de baskets Ou une paire de talons, des mules Ou peu importe ce qu'on veut Voir même des bottes Et on est habillé, on est stylé juste avec une seule pièce Là on vous présente une version de la combinaison bleu de travail Donc la combinaison de pompiste On a aussi une deuxième version de la combinaison aussi plus colorée C'est une combinaison rouge Donc nous on vous invite à tester cette tendance A tester la combinaison Vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous en passer Tendance numéro 6 La tendance des années 70 Donc le crochet et la dentelle Ont été mis à l'honneur dans les derniers défilés Comme Isabelle Marant, Dolce & Gabbana ou Fendi Donc c'est la matière phare des années 70 On vous présente la version crop top avec une blouse autrichienne Donc là on va retrouver tous les codes des années 70 Donc le crochet, le macramé ou la dentelle On vous propose une version romantique avec une blouse blanche en broderie et en dentelle Pour accentuer le côté années 70 Portez vos blouses avec un jean taille haute Ou une jupe en cuir taille haute Et là vous serez pile poil dans la tendance Tendance numéro 7 Le cuir Donc encore une tendance qui nous vient tout droit des années 80 Une tendance qu'on a vu dans le dernier défilé d'Isabelle Marant On vous invite à aller voir le dernier défilé d'Isabelle Marant Vous allez trouver plein d'inspiration Donc pour cette tendance du cuir On vous présente une version du cuir avec un pantalon en cuir Donc nous c'est ce qu'on aime en ce moment Quand on en a marre du jean On switch tout de suite avec un pantalon en cuir Et là vous pouvez faire des associations qui sont vraiment simples Mais efficaces à porter avec un t-shirt Vous pouvez le porter avec des baskets Vous pouvez aussi le porter avec des chaussures à talons Vous pouvez faire tous les looks possibles et inimaginables Le cuir c'est le nouveau jean En deuxième option on vous propose une jupe en cuir Donc là la jupe en cuir nous ce qu'on aime c'est la prendre taille haute Et là vous pouvez l'associer avec un simple t-shirt et une paire de sandales Et votre look est fait Parce que c'est votre jupe en cuir qui devient votre pièce forte Tendance numéro 8 les accessoires Plus particulièrement les colliers à grosse maille Donc c'est une tendance qui nous vient des années 80 Donc les accessoires sont indispensables pour finir un look Avec les colliers à grosse maille vous avez deux versions Soit la version couture d'inspiration Dior ou Chanel pour ce côté chic Ou alors vous avez la version grosse maille hip hop très street Donc vous allez pouvoir vous faire des looks très décalés Avec vos colliers n'hésitez pas à faire des accumulations Plus on les voit mieux c'est Donc dans les accessoires vous avez aussi la version ceinture avec les ceintures bijoux Avec les ceintures à grosse maille Donc là aussi avec ce type de ceinture vous aurez le côté très couture, très Dior, très Chanel Ou alors à l'inverse vous pouvez faire des looks très bling bling, très hip hop, très street Pour accentuer le côté hip hop portez votre ceinture chêne avec un blazer, un t-shirt et un cycliste Pour le côté chic, le côté élégant, le côté couture portez votre ceinture chêne avec un jean taille haute, un t-shirt et un blazer Neuvième et dernière tendance, le sac tressé Donc le sac tressé en cuir, en osier ou en canage, c'est le heat bug du moment Donc il est à la fois élégant et sophistiqué Il a aussi cette touche décontractée qui le permet de le porter aussi bien à la ville qu'à la campagne Donc des sacs à l'esprit champêtre et bohème qui remplaceront facilement votre panier Donc comme on vous l'a dit, tous nos looks viennent de notre boutique TFC Vintage Shop Donc en ce moment, on a un code promo, donc on vous le laisse juste en bas, en barre d'infos On espère que cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut Dites-nous quelle est votre tendance préférée On se retrouve dans les commentaires et surtout on se retrouve sur Instagram Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz